Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Education, un magazine dédié à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Peut-on réussir sans faire d'études ? Serge Papin, patron du système U, Jean-Claude Bourrelier de Bricorama, Jean-Claude Decaux, François Pinault, PDG de Kering ou encore Xavier Niel vous diront oui. Tous ces grands patrons et chefs d'entreprise français ont réussi le pari de l'entrepreneuriat sans même un bac en poche. Alors peut-on réussir sans diplôme ? Et si oui, comment ? Nous allons poser toutes ces questions à nos deux experts. François Lebailly, fondateur du cabinet de recrutement FL Executive Search, est avec nous. Bonjour. Bonsoir. J'ai essayé l'accent anglais, Executive Search. Voilà, je me suis tentée. Nicolas Pasquier, fondateur de SkinJet et lui aussi faisant partie de la longue liste des entrepreneurs français qui ont réussi sans même le bac, est avec nous au téléphone. Bonjour Nicolas Pasquier. Bonjour. Merci de nous accompagner pour ce débat. François Lebailly, malgré tous ces exemples que je viens de donner, sommes-nous selon vous toujours dans un système où les études supérieures, malgré tout, sont vues comme la porte obligatoire de la réussite ? Ça dépend pour quel type d'opportunité. Les gens que vous avez cités, ce sont d'abord des entrepreneurs. Donc moi, je suis persuadé, pour être entrepreneur moi-même, qu'on n'a pas forcément besoin de diplôme pour entreprendre. Voilà, c'est de la volonté, c'est j'ai une vision, j'ai envie d'y aller. Et là, aucun diplôme ne vous donne ça. Donc les exemples que vous avez cités sont très très bons et très révélateurs de gens qui ont réussi sans diplôme. Il faut faire l'indistinction, c'est ce que vous nous dites François Lebailly, entre en effet le profil entrepreneur et le profil que vous d'ailleurs vous recrutez dans votre cabinet de recrutement. C'est complètement différent. Voilà, nous on recrute sur un cahier des charges du client et généralement, on nous demande de recruter. Nous, on est plutôt sur des profils de C-level, c'est-à-dire comité de direction, où les gens ont forcément des diplômes en début de carrière. Alors après, ils ont gravi les échelons par leur capacité à faire, par leur talent, etc. Mais généralement, au départ, ils ont des diplômes, ces gens-là. En tout cas, ceux que l'on recrute. Nicolas Passier, comment ont évolué les pratiques, selon vous, sur cette question ? Est-ce que vous diriez qu'il était peut-être plus facile à une époque de réussir sans diplôme ou pas du tout ? Je ne sais pas si c'était plus facile. Je pense que c'était plus compliqué avant d'être hors cadre, c'est certain. Dès l'enfance, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, je pense, des pratiques, des techniques, des process mis en place pour détecter les enfants qui pourraient avoir plus de difficultés à l'école. Parce qu'on oublie souvent de le dire, mais à l'école, on peut avoir des difficultés quand on avance trop vite et on peut avoir des difficultés quand on avance trop vite. Et à l'époque, on était vraiment laissé au milieu du chemin. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même un peu mieux encadré. Après, je pense qu'il est important de souligner que, pour mon expérience à moi, en tant qu'entrepreneur qui a arrêté avant le bac, que ce n'est pas un choix, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin en se disant « je n'aurai pas le bac et je deviendrai entrepreneur ». C'est la force des choses qui fait qu'un jour, on prend ce chemin-là et après, on a le caractère pour l'affronter ou pas. Et comme pour Beyoncé, le succès de Beyoncé devrait s'effacer devant des millions de chanteurs qui ne percent pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui n'y arrivent pas. Là, je rappelle quand même que dans les start-up et dans les petites entreprises, plus de 90% d'entre elles meurent avant d'avoir atteint leurs 5 années. Donc, on reste quand même, même si on a réussi sans le bac, et réussir est un bien grand mot, on reste une exception. Vous restez l'exception. D'ailleurs, en parlant peut-être de votre expérience, Nicolas Pasquet, est-ce qu'on peut parler selon vous de, je ne sais pas, pression sociale ? Est-ce que vous avez vécu le fait de ne pas avoir eu le bac ou ne pas avoir fait d'études comme une stigmatisation ? Comment vous avez vécu la chose ? Alors là, je rejoins ce que disait monsieur juste avant, c'est que ça dépend de la carrière à laquelle vous prédestinez. Moi, j'ai quasiment, pendant toute ma carrière, été entrepreneur. J'ai eu des positions de C-Level par la suite, de par mon expérience, mais je n'ai jamais eu à aller faire un entretien d'embauche pour avoir un poste de direction. Si ça avait été le cas, je pense que ça aurait été plus compliqué et qu'effectivement, on m'aurait renvoyé plus facilement à la figure le fait que je n'avais pas le bac. Quand aujourd'hui, alors là, j'ai une entreprise depuis 10 ans, mais si j'avais à être sur le marché de l'emploi, mon parcours d'entrepreneur, mon parcours à des postes de direction fait qu'on ne me poserait même pas la question. Par contre, pour un jeune qui débute ou quelqu'un au milieu de sa carrière, je pense que c'est effectivement une question qui revient de façon sempiternelle, de la même façon que les jeunes vous disent arrêtez de me demander si j'ai de l'expérience alors que je postule pour mon premier job. François Lebailly, à l'heure, on parle beaucoup des soft skills. beaucoup, beaucoup. Est-ce que selon vous, les entreprises peut-être valorisent encore trop le diplôme ? Ça dépend pour quel type de job. Il est bien évident que la personnalité du candidat fait aussi la différence. Nous, on travaille beaucoup au-delà du diplôme parce que les gens que l'on recrute ont entre 40 et 45 ans et plus, au-delà de 50 même parfois. certes, ils ont eu leur diplôme il y a 25 ans, mais maintenant, c'est leur personnalité qui fait la différence et l'envie de rejoindre un projet. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mesurer, c'est-à-dire la compétence des gens, des candidats qu'on appelle, et leur volonté à rejoindre le projet qu'on leur vend. Voilà. Et ça, ce n'est pas le diplôme qu'ils ont eu il y a 25 ans qui fait la différence. C'est eux-mêmes et leur expérience professionnelle. Parce que François Le Bailly, un profil atypique peut apporter quelque chose à une structure. Bien sûr. Oui. Mais il aura eu son parcours professionnel avant. Mais c'est aussi ce qu'on cherche et c'est l'adéquation qu'on cherche à trouver entre notre client et le candidat ou la candidate qu'il va recruter. Est-ce que les deux personnalités vont s'accorder ? Est-ce qu'ils sont faits pour travailler l'un pour l'autre ? Nicolas Pasquet, je le disais, vous en êtes un. Il y en a beaucoup, des exemples de réussite sans diplôme. Quel point commun partage tous ces profils, selon vous, et donc le vôtre ? Alors, c'est celui que moi, je mets en avant. Après, ce ne serait peut-être pas celui d'autres, de ces entrepreneurs. Mais pour moi, il y a un point commun qui est très important et qui, en plus, est quelque chose qui est important dans le monde actuel. C'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on a la grande différence, et je rejoins M. Lebailly là-dessus, la grande différence avec ce que l'on avait avant, c'est qu'on avait un monde qui était un peu figé depuis, même si ça évoluait rapidement, qui était figé depuis un moment. Il fallait avoir le bac, puis la R25 B6, et puis le machin, et puis c'était tracé. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai du tout. Et donc, il est vrai que le caractère des autodidactes, comme je les appelle, est important aujourd'hui parce que c'est celui de l'adaptabilité. Ma première entreprise était dans le web, ma seconde était dans la sécurité informatique, et mon entreprise actuelle, ce qui j'ai, est dans la cosmétique et la robinetterie. Parce que je n'ai jamais eu de limite à ma créativité ou au champ d'application de mon intelligence, et donc je l'applique là où il me semble qu'il y a un marché porteur. Et cette adaptabilité, je pense qu'elle est importante pour l'entrepreneur, tout entrepreneur, et elle est encore plus réelle et existante chez les autodidactes. Comment, François Lebailly, on perçoit, quand on recrute quelqu'un, cette adaptabilité ? C'est l'expérience qui fait ça, l'envie de faire ce métier-là, en tout cas le métier que je fais et que j'aime. Mais c'est aussi beaucoup de discussions avec la personne et, comme je vous le disais tout à l'heure, bien lui expliquer quel est le projet et comment il va pouvoir s'intégrer dans ce projet-là. Est-ce qu'il en a vraiment envie ? Et à un certain niveau, on le sent assez vite. C'est-à-dire que, sur des profils de 6 niveaux dont je parlais tout à l'heure, les gens n'ont pas de temps à perdre. Personne n'a de temps à perdre. Donc soit le projet les intéresse et du coup il démontre qu'ils ont les capacités à faire et l'envie d'eux. Et du coup, c'est plus facile de les évaluer dans ce sens-là. Ça vous est déjà arrivé, François Lebailly, de sortir peut-être un peu du cadre, de faire des propositions aux entreprises qui font appel à vous. Voilà, peut-être, regardez, là j'ai un profil. Bon, c'est peut-être pas ce que vous cherchiez, mais il peut être intéressant pour vous. Je suis un peu connu pour ça. Vous êtes connu pour ça. Chez nos clients, justement, parce qu'étant moi-même quelque part un profil atypique, j'aime bien présenter à nos clients aussi des gens qui sortent un tout petit peu du cadre. Alors c'est sûr que quand on a un cahier des charges, on ne peut pas déborder à 80%. Mais du coup, la petite touche supplémentaire, oui, j'aime bien la présenter. Ou alors, de temps en temps, même si on n'est pas mandaté, avec un client avec lequel on travaille régulièrement, lui dire que j'ai rencontré tel ou tel candidat qui me semble intéressant, est-ce qu'il ne voudrait pas, ne serait-ce que lui parler quelques minutes ? Oui, bien sûr, ça m'arrive. Nicolas Passier, est-ce que vous avez peut-être, vous ressenti à un moment le besoin de développer des qualités spécifiques qui donc ne vous ont pas été apportées par les études supérieures ? Est-ce que la formation, vous avez fait appel à de la formation, par exemple ? Alors, effectivement, je pense qu'on apprend après, avec l'âge, qu'on aurait pu gagner un petit peu de temps en apprenant quand même certaines choses dans les études supérieures, c'est certain. Alors, moi, je crois que je fais mien l'adage qui dit qu'on recrute les gens qui ont des compétences que nous n'avons pas. Et en fait, au-delà de la formation, on apprend beaucoup avec ses collaborateurs. Et c'est eux qui nous forment. Ce sont nos directeurs financiers, nos experts comptables, de nos avocats avec lesquels on travaille chaque jour, chaque heure, chaque semaine. Et je pense qu'il y a effectivement dans ces... Je rejoins là aussi M. Lebailly. L'expérience est un point important. Et on oublie aussi de souligner que quand on rentre dans des entreprises, quand on cherche un emploi, quand on a été entrepreneur ou pas, le réseau est extrêmement important. Souvent, les gens sont dans une industrie. Et la capacité qu'aura une personne à s'insérer dans cette industrie, à avoir un réseau important dans cette industrie, à se faire connaître dans cette industrie, je ne dirais pas à devenir incontournable, mais à être connue dans celle-ci va faciliter sa recherche, son emploi, grandement. Ou d'ailleurs, le développement de son entreprise s'il décide d'être entrepreneur. Donc pour moi, l'expérience et le réseau sont quand même les deux mamettes de la réussite, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur. François Lebailly, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je confirme. L'expérience et le réseau aussi ? Tout à fait, oui. L'expérience, le réseau, et j'ajouterais la volonté d'eux. Parce que parfois, on est confronté à des échecs aussi, lorsqu'on crée sa propre entreprise, où on a du mal à développer tel ou tel marché, il faut revenir et remettre l'ouvrage sur le métier. Donc voilà, c'est aussi de la persévérance. De la persévérance, pour revenir sur la question que je posais à Nicolas Pasquier, la formation peut-elle, selon vous, peut-être combler la carence de diplômes ? On peut suivre des formations tout au long de notre vie qui permettent de rattraper peut-être un retard ou en tout cas sur certains aspects très techniques ? Je pense qu'on est tous appelés à se former tout au long de sa vie. Parce qu'on apprend des nouvelles choses, comme le disait tout à l'heure Nicolas, on apprend avec son expert comptable, on apprend avec son avocat, on ne peut pas tout savoir. Même lorsqu'on est chef d'entreprise, il le disait fort bien tout à l'heure, même au niveau de ses salariés, il y a des gens qui ont des savoir-faire que nous n'avons pas. Et c'est pour ça qu'on s'entoure de ces gens-là. C'est pour avoir des savoir-faire que nous, nous n'avons pas. Donc on apprend avec eux. Et puis aussi, on peut se former à côté, au développement personnel, à des nouvelles technologies, à de la communication. Enfin voilà, c'est sans fin, c'est sans limite. Et c'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt de nos métiers et de nos vies professionnelles. François Lebailly, on a l'impression, en tout cas, on fait face de plus en plus, beaucoup plus d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. On en comptait 2 millions en 2020. Donc il y a les auto-entrepreneurs et puis il y a ces autodidactes qui se retrouvent aussi peut-être à travailler à un moment dans une structure ou dans une entreprise, d'être encadrés en tant que salariés. Que peut améliorer aujourd'hui, selon vous, l'entreprise, le monde de l'entreprise sur la prise en compte de ces profils un peu atypiques qui n'ont pas le parcours bac plus études supérieures ? Est-ce que l'entreprise a quelque chose encore à apprendre ? Oui, l'entreprise a toujours à apprendre de talents qui arrivent. Il faut simplement qu'ils se reconnaissent l'un l'autre. C'est-à-dire l'entreprise se dire « Ah bah oui, ce monsieur ou cette dame va m'apprendre, va apporter beaucoup de choses à l'entreprise » et vice-versa. La personne en face va se dire « Moi, j'ai envie de rejoindre ce projet-là parce que je pense que je peux lui apporter telle ou telle chose ». Ça marche dans les deux sens. C'est toujours un match gagnant-gagnant. Un match gagnant-gagnant. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup François Lebailly. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet de redoutement Eiffel Executive Search. Merci d'avoir été avec nous. Nicolas Pasquet, merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Fondateur de SkinJet. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada